... On a expliqué aux externes comment réaliser une ponction lombaire et une désinfection préalable. Dans un premier temps, on leur explique la désinfection en quatre temps avec la mise en condition de gants stériles et du lavage des mains. Ensuite, ils se positionnent devant le mannequin, ils prennent leurs repères au niveau des crêtes iliaques, ils se positionnent avec l'aiguille, ils vérifient le bon fonctionnement de l'aiguille et enfin, ils piquent avec les repères au seau. Si jamais ils ne sont pas vraiment dans l'axe, on leur explique comment remettre leurs mains, comment rediriger leur aiguille et surtout comment réassurer le patient. Et enfin, ils retirent l'aiguille une fois que c'est fini. Principalement, nous, les urgences, on va la réaliser en cas de suspicion de méningite. ou d'hémorragie mélangée. Jamais faire la première fois sur le patient. D'où l'intérêt de faire des petits ateliers comme ça, sur les gestuelles simples et courantes. L'idée, c'est de leur montrer les indications déjà de la ponction lombaire, à quoi ça sert, les contre-indications, quand on ne peut pas la faire et éventuellement les complications, le traitement des complications. C'est vrai qu'on utilise plus ces aiguilles, on utilise maintenant des aiguilles atraumatiques pour éviter justement les complications de la ponction lombaire. Je leur ai appris à faire une aspiration nasale et ça sert à faire la recherche de virus respiratoires et de bactéries atypiques comme les clamidias, ou les coplasmas pneumonias lors des infections respiratoires. On peut aussi chercher la coqueluche par ce type de prélève. Ça peut être réalisé par tout le personnel médical, que ce soit les infirmières ou les médecins. Ce n'est pas un geste très à risque pour les petits. D'abord, on prépare son matériel. On prépare la seringue avec soit le sérum-phi, soit le tampon avec lequel on fait l'aspiration. On prépare tous les branchements pour recueillir le prélèvement sur le dispositif stérile. On prévient les parents, on demande de l'aide aux parents pour tenir le bébé. Ensuite, on procède à l'aspiration. On va instiller dans le nez quelques gouttes de sérum-phi ou de PBS au bébé. Ensuite, on va l'aspirer avec une sonde. C'est des internes qui commencent le semestre au laboratoire de virologie-parasitologie. La séance de Pépé d'aujourd'hui avait pour rôle d'apprendre à faire un prélèvement génital de façon adaptée pour le patient ou la patiente et que ce soit d'une qualité satisfaisante. Après une étape de présentation classique, le prélèvement se décompose dans une première étape qui est quelquefois compliquée de pose de spéculum pour pouvoir accéder aux régions à prélever. Et puis derrière, il s'agit d'un prélèvement simple, soit avec des écouvillons adaptés, soit avec des mises à plat de vésicules, donc un petit coup d'aiguille pour juste fonctionner le surplus de sérosité. de la santé. Sous-titrage FR ?